merci beaucoup nous vous disons merci cette journée nous sommes en direct de tango et coquille nous sommes depuis la ville province de kinshasa nous sommes là pour vous informer de l'actualité politique l'actualité économique l'actualité sociale nous sommes là encore le seigneur notre dieu puissant nous a donné encore cette belle journée nous devons toujours le remercier je suis monsieur mara bobola votre analyste politique communicateur notamment de l'union sacrée de la nation mais également communicateur de l'union pour la démocratie et les progrès social je suis combattant de l'ide peste nous sommes ceux qui ont adhéré à la vision détient ce qu'est dit wamou lumba nous sommes là pour essayer de continuer le combat jusqu'à ce que le peuple puisse trouver son gain de cause et que notre pays pousser ces reléments s'est développé alors vous nous souvenez partout vous êtes aux états unis vous êtes en chine vous êtes à bangladesh vous êtes à la hongrie là où se trouve actuellement le président de la république félix entente c'est qu'est du tulumbo après son voyage au niveau des new york où l'homme congolais notamment les chefs de l'état avait pris part notamment lors de la assemblée générale de l'onis alors donc sur la bineau james kabarebi décide alors de quitter monsieur kagame james kabarebi ancien ministre de la défense et celui qui est venu avec musée ici au congo james kabarebi déjà en train de réfléchir comment quitter monsieur kagame pour des exactions communes au niveau de la république démocratique du congo alors james kabarebi il a organisé et les alakina conférencement encore ou yo bango bah kenda ki azalaki invité l'honneur et c'est comme ça que james kabarebi a lancé notamment au webin naka le processus ya paix na ya dialogue na niveau ya région ya ya grand lac ya sur région pendant que l'oukane n'y n'y quoi améliorer l'image du rwanda alors tour mais quand même que cela quelles sont les motivations de james kabarebi et pourquoi il a décidé de sortir de quitter mais c'est qu'un gamme et parce que ça ne marche pas ou qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui a fait qu'un gamme et james kabarebi ne puisse pas s'entendre parce que c'est quand même c'est son compagnon de l'île depuis des années des années mais aujourd'hui james kabarebi décide alors de quitter messieurs kabarebi est ce qu'il est dans le pensé il ya qu'on n'a pas créé parti politique naïe parce que à zala qui membres et à fond patriotique et rwanda mais james kabarebi est le fait qu'il a quitté messieurs kabarebi est entré notamment de créer un parti politique pendant qu'on renversé kabarebi tournée campé kosovo la nano alors le processus de dialogue européen démocratique du congo les chefs de l'état depuis où il séjourne le président congolais félix antoite c'est qu'il est un mot réuni remet en cause l'importance l'intérêt l'opportunité la nécessité de dialoguer ça veut dire que chef de l'état aboï ma camo ya dialogue félix et tiseké d'alobi ma camo ya dialogue tonkou solo la tri pas maté à zomona intérêt au toko yu ko solo la ngote tonké nina dialogue chef de l'état alobi qui ma camo ya dialogue a yébi a ngote alors en deyo de cela tonkou ta un peu moins mouké ma camo état l'agression rwandaise parce qu'il ya on n'est à la gassige et la bise au ya chaque jour parce que nous sommes agressés par le rwanda et que tombo salaté qu'on va ma camo yu et a coulé canada est en la province ya non qui vous la province ya itoury avec les adefs nalu et puis avec les m23 tournoi campé pour analyser tous les bas où on somme nous parce que lobby il ya vie nous avons à parler comment les rwandais ma cota qui sire les sols congolais et on s'était posé beaucoup de questions ou le chef d'état major ou le général chéri moami ou sont les servis de renseignement la migration et pourquoi pourquoi bah avion de guerre les avions de chasse au yu bisou to somba basi koi 25 ou à la moussa n'angoisse à la gani bah matériel nion soya armé ma aux alli le matériel de guerre auto somma moussa n'angoisse à la gani le récritiment auto zako salana niveau ya katia et fardessier moussa la bilo quoi n'est à la canine donc voilà un petit commentaire peut analyser évolution et à guérouana toi et bah qu'est ce qui bloque qu'est ce qui freine qu'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui la guerre est continué na partie à est il ya mokana bisous alors tomela ip my nous sommes soutenu nous sommes réalisés par max kbc c'est un jeune talentueux un jeune qui nous est d'ici qui à travers sa bonne technique ou tous à n'aille le max kbc c'est lui n'a rien roubée n'aille les petits sorciers parce que c'est un petit ou elle n'a roulé à bilo coba colo batika bicole bilo coba colo baboua bolia ya boua cano ya on a il sera et n'a bibi son temps de couler la moca parce que moi mara bobo là je suis un villageois moi je ne suis pas un quinoa si noulet si nous sommes de kinoua c'est peut-être parce que nous vivons ici mais moi je suis un villageois de territoire de budjala de village de likau nan nivou ya boumgoko c'est sa mon village nan gope sa yo je idolojouana mobimba et se petit a sa nabitida olia bilo coba colo baboua bolia bi son a village soki ba evi soki ba colo ba lia ka nyokate ou goli a nyokate namboka soye ba evi soki basi ba lia ka mbe mbe te soye ba evi soke nze la bi la nana tongo ko ken nagate ava sisel ko ko tate me petio la zon ka kouryaj a koussa la bilo ko wana alo james kabarebe vous le savez bien peple kongole a deside alo abimi sa ba verite oyoyo me se kagame abomba ba verite oyoyo depuis ba bandi babilo konabango depuis les ane 94 paske james kabarebe abandina kagame lelote babanina kagame depuis ba kenda ki exil nan nivou ya ouganda il sont exilé au niveau de l'ouganda kon me vana ko luka ko renversé rejume ya biyarimana et abiyarimana cherchez koma ko élimine bango koma ko etoufe koma ko neutralise bango et c'est comme sa ke il vont foui pou alé au niveau de l'ouganda arrive la ba ba zun ranfor o e zali ya mousseveni epi a kelke kongole ne ba kenda y ko luka ne rinima renversé abiyarimana et c'était en complicité avec certains américains et avec le bill clinton paske kagame sur la zanaboukosi c'est a cause de bill clinton la fondation bill clinton et le passage à bill clinton a la tête des états unis d'amérique c'est ce qui est la base notamment yako soutenu kagame a suaboukosi paske bazaki nabari intere et belé na nivou ya région ya sou lac ya grand lac pardon na sou région na grand lac ya nini ya Afrique centrale et c'est comme ça ke mese james kabarebe akosala front patriotique et rwandais pendant ko lukandengen ni bako yiko kwe yisa abiyarimana na bokoze et on va abattre l'avion de abari et kagame akosala mais avant tout james kabarebe était ici avec mouze james kabarebe azalaki a wawa il fit aussi notre parmi les autorités na mbo kanabiso a wawa et c'est parmi les dignitaires au bayakana mouze james kabarebe azalaki nabango mais quelque temps bayakozonga na rwanda depuis 2010 à 2018 il a été ministre de la défense notamment rwandaise mais qu'est-ce qui a fait ke james kabarebe akende bongo kou décide désormais yakobi misaba vérité oyoyo et ça la eke le le o yoda kagame bazwa bokoze na landi conférence mouko ba salaki james kabarebe azalaki alobi le le o yoyo le rwanda eza malvi ok rwandais dans le monde akoki kou kende kou vanda kimyana bi sikayonso bi sikayonso ba rwandais ba keyi ba yambi ba ngo mais ba fouti ba ngo nan mone de sej ça veut dire ke on a bien akoki le rwandais mais ba fouti ba kolombo ka wana nan mone de sej nan nivou yabene quelques jours passé ici mais se kagamen akoki kou signé ba akor nan un gouvernement beninois et après les akors ba yokana kye le port notamment yakotonou yabene ezala diriger par un rwandais c'est un rwandais pardon un rwandais pardon et c'est comme ça kou va envoyer un sije rwandais pou akè nan kon dirige par wana binomo ko bolandais nan ba rezo sosyo kouman le rwandais ba tombou kaki pa mbate yabene yabene rwandais ayakye la tete anlie en place ba pese a poste wana ya responsabilite pa la beninois tolongo wana toke nan nivou yafrique disidi l'ambassade yabene nan nivou yafrique disidi il a eté expilisé et awa toza koloba awa l'ambassade rwandais yfane bat tindaye nan nivou yab belgique mais la belgique est tenté de rejeté la demande notamment yabene et accréditation ou yabene 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 rwandais yabene ou yabene kou lukankou tinda ambassade nan nivou yab brissel sa veut dike mme panabiso le congo nous avons explisé l'ambassade rwandais ou yabene koumanabiso vince karega yende bazon yabene nan nivou yabene belgique mais jusqu'aujourd'hui lettre nan yabene accréditation banon konabiso ba belgique ba boy kou yabene ambassade rwandais et tout sa yabene sin yabene comme sa james kabare balobi aujourd'hui c'est ce que moi je vous ai toujours dit nan yab sakabino la semence qu'on appelle kagame c'est une semence à éradiquer c'est une semence kou doa kou doa fer le tout pou etoufe la semence konapel kagame kagame sogez alaki mungwa otye yabino konkoli a yete kagame sogez alaki semence eke olonyen nan mabele mabele wana ekope sa mbou 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 kagame se tin semence a erradike se tin mouve semence et tel james kabare a rekonike kagame james kabare a lobi avec le congo l'agresseur rwandaise bisone ba tutu bandi agression avona longwa na armée jete mande a mbou kagame na yabisi en lobi yoke mbou mbou james kabare lobi est ce que max kabare sene je peux avancer est ce que je peux avancer chers compatriotes james kabare a yabisi kagame mbou to koti nan eza makam eza koupé sabi soun bon c'est vrai que l'accord ou alo le comment t'appelles ça le demande eza li a expansion ist eza li a impérialiste nous sommes en train d'accepter ça mais eza li konga imaji yam bo kanabi sote le 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 peple rwandaise nabas sol yon so yam kili la ou un rwandaise arrive basa kouta la a deux avec deux y basa kouta la avec deux y na konga nabas an ouganda nabas pas même la pothologe qu'on démontre c'est luci c'est rwandais on a rwandais moi nabas adopte biso es at to baby si relation a biso notre politique étrangère n'est pas du tout une politique qui prône pour le développement et pour la cohabitation nous avons une mauvaise image au niveau de la politique étrangère c'est comme ça que sur le plan diplomatique et c'est le pas pés sa mout moko responsabilité notamment abanda et rwandais a riz kagamé to kende pas la président congolais to kende kous seng a bolim ici to kende to kou 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 retiré bat tout sur le sol congolais et c'est comme ça que monsieur kagamé a kou james kabare c'est comme ça que vous avez commencé la trahison vous pensez que vous allez me trahir donc le fait que james kabare a yabisi kagamé ké ké n'e kou seng a tiseké di pardon pambate l'agression rwandaise o esak kou l' sol congolais esalik kou diplomatie congolaise a dénoncé cette agression rwandaise et ça ne permettait pas au rwanda notamment de s'installer dans plusieurs pays et tous les marchés et toutes les bonnes relations dans les concerts des nations au niveau de l'assemblée générale de l'ONI partout où ms kagamé est en train de passer avec l'image de génocide cette stratégie n'est pas du tout bonne la plupart des dirigeants du monde ont compris que kagamé c'est saguinaire kagamé c'est une mauvaise masse et kagamé c'est quelqu'un à regarder avec quatre ailes est-ce que je peux avancer encore est-ce que je peux avancer chers compatriotes et c'est comme ça kagamé a montré james kabarebi le coup la traître et après james kabarebi va désormais décider alors mais information les états unis d'amérique les états unis d'amérique a changé le régime au niveau de Rwanda en pleine législative parce que il y a 9,9% et les états unis d'amérique pensent qu'il est temps que les états unis d'amérique changent les régimes au niveau du Rwanda afin de permettre que les états unis d'amérique puissent collaborer avec tous les pays voisins et imposer sa politique étrangère parce que la Chine est en train de prendre la place des états d'amérique et aujourd'hui les américains n'ont plus le pouvoir au niveau de l'Afrique centrale les états unis militaire mais elle n'est pas une grande puissance économique alors en politique celui qui a l'argent a le pouvoir celui qui a le pouvoir n'a pas l'argent c'est difficile que celui-là puissent doit avoir l'argent en cas d'agression à cause de l'armer et en dehors de cela à cause de sa solde à pouvoir n'a quels j'ai d'armer et mais c'est qu'à gamènes a comment là déjà qu'ils allent déjà et l'eau qu'on y a pas bengi haute trahison parce que l'on va abondir ici à biarimana ensemble bah zubo konzi james kabarebe ministre en défense plusieurs fois plusieurs années général plusieurs fois conseiller politique il ya mais c'est un conseiller militaire politique il ya mais c'est qu'à gamènes mais les choses ne marchent pas aujourd'hui est ce que james kabarebe a raison chers compatriotes les abonnez de tango et koki vous suivez mara bobo la est ce que james kabarebe a zana raison ya ko ebi sa kagamé ke batika agressor ouanez balu kanengi bako soignez relation diplomatique nabango nan nivou ya ce rejon pa mbate ezali konnui ezali konnui na image ya bango barouande aujourd'hui la politique étrangère aujourd'hui ezali kosen apéke bozala naba bonne relation ya bon yabon voisinage ou sengi aux animaux de roke narwanda barwande pape si viso mai soke indi panabiso ono ba ngole bataké biso ono ba ugandé bataké biso ono ba zambia bataké biso ono nous sommes attaqués par la centre-afrique nous sommes attaqués par l'angola nous sommes attaqués par la zambie nous sommes attaqués par l'ouganda nous sommes attaqués par le congo braza ville nous sommes attaqués par la tanzanie nous sommes attaqués par les bourundis le seul pays où les congolais peuvent toutefois aller habiter sans aucun problème c'est le rwanda mais comme mese kagame il a une mauvaise politique il n'y a pas moyen que nous poussions nous réfugiés au niveau du rwanda parce que notre frontière avec le rwanda c'est les frontières les plus proches du monde nous traversons mais c'est seulement par le pied au côté de la rwanda mais lélo oyo mme so nga y marabobola est ce que j'ai pas le rwanda sur les rwanda nagoza la lézite na ebite sur les rwanda nagoza la lézite et se nga ni batié la nga pa caméra de surveillance et se nga pa pesa nga pa garde du corps et se nga ebite ti se ke di pesa nga mission ya ko kende kosila lana kagame ti se ke di doit me donner la mission ya ko kende kosila lana kagame et je vais aller prendre le corps de kagame je vais aller prendre messe kagame je le mets sur l'avion dans l'avion pardon et puis je l'amène ici voilà kagare be a décidé alors ya ko krashe vérité ne nga pa lo ba gae ke la vérité et titi les maçons je viens par l'encensé mais la vérité finit toujours à venir par les escaliers ma lembe ma lembe loko a moasi a zemi ou a ko tamboula ou a ko keneme a ko avancé vérité yaka loko lambembe verité yaka loko a ko ba lorsque une tortille est en train de marcher la tortille ne peut jamais courir mais la tortille avance plus que les serpents yango moni nyo ka kena ko kota na liboulou a yebite yango moni pesa a kena ko ta liboulou a yebite mais la tortille a za ko tamboula a za ko nyoma a za ko tamboula et c'est comme ça dont avoir relation james kabare be isa ko beba dans le jour à venir une nouvelle histoire commence au niveau du rwanda une nouvelle histoire commence au niveau du rwanda alors chers compatriotes les chefs de l'état depuis la hongrie le président était avec la communauté congolaise batto baza ko baye keti seke daza ko voyagé ming mais est-ce que james abbe ya va congolais au bazar ma place wana mamona mo kozi n'ava noté depuis l'histoire de notre pays aucun président congolais n'a foulé ses pieds si la terre a angloise si la terre de la hongrie depuis que le congo a existé depuis que nous sommes accédés à l'indépendance aucun président congolais n'a foulé ses pieds à la hongrie aujourd'hui les chefs de l'état a essayé au moins d'aller visiter aussi cet état il y a des congolais qui sont à la hongrie là bas ils sont allés rencontrer le chef de l'état je suis entré de voir dans la vena dans la dans la télévision les images comment les congolais ba kekoku talana chef de l'état est ce que ma beza wapi même si le chef de l'état va faire 167 mille voyages et que c'est congolais la aussi bambou na mou konzi ambo kalamabou ma beza wapi yo zagane sengoumou la chef de l'état te nous tous nous voyons comment les présidents sion ici moi c'est à plusieurs reprises à plusieurs fois chaque fois que les chefs de l'état passent issus dans la piste pour moi de kinshasa moi maraboubou la nazagana est sengoumou kénégo tala natelé manata la nengue fati beto zagou léka ça fait quand même un honneur un président élit par le peuple un président proclamé par la seni confirmé par la cour constitutionnelle et les généraux l'armée les servis de renseignements ont pris bonne note et ont accepté que désormais notre président c'est le président de ce qui est dit et chef de l'état à zako léka et l'on connaissait la chef de l'état n'est pas les karawana et mon père temsi cortège non voilà service ya sécurité tout côté de ma place telle je dois parler avec les congolais n'est moubou tabanak au sol abanak au sal et ça donne ce qu'on appelle la légitimité colisak a yango légitimité en de la légitimité et ali lorsque vous cohabitez avec votre peuple et les chefs de l'état depuis la hongrie a soroli la population congolaise na communauté congolaise vivant en angrie à yébis si bango batounie makamou ya dialogue les présidents congolais a dit mon pays n'a aucune crise votre pays la république démocratie n'a aucune crise politique yango mon chef de l'état zako kende soka ke il peut faire deux semaines il peut faire une semaine il peut faire autant de jours parce qu'il sait qu'il a laissé au moins la tranquillité dans son pays le chef de l'état l'a dit nous n'avons pas de crise politique mais au moins les dialogues qui est demandé par l'opposition pas ricochet de martin fayulu je ne vois pas intérêt ni l'opportunité ni nécessité de pouvoir convoquer les dialogues l'agression rwandaise ne va pas finir avec les dialogues l'agression rwandaise ne va pas finir lorsque le congolais se réuniront autour d'une table la règle l'agression rwandaise ne va pas finir lorsque les chefs de l'état va accepter les dialogues qui a été convoqué par martin fayulu l'agression rwandaise ne va pas finir lorsque les congolais se retrouveront autour d'une table ronde mais l'agression rwandaise prendra fin lorsque les congolais nous allons soutenir nos efforts d'essai lorsque le gouvernement mettait en place les politiques réguliers de pouvoir appuyer notre armée le gouvernement mettrait en place les moyens financiers les moyens logistiques afin d'avoir des stratégies pour pouvoir aller bouter dehors les ennemis de la république et c'est comme ça que nous aurons ce qu'on appelle la victoire contre les m23 et l'agression rwandaise ne va pas finir parce que nous devons aller au dialogue les dialogues qui a été convoqué par martin fayu c'est un dialogue au yézali loko la mwasi oyo aza koumoun aye kemobali aza koubo yaye alors il faut maintenant na bongi sa et tambole li nan aye il faut na bongi sa et la te lo li nan aye il faut na bongi sa et lobele li nan aye les chefs de l'état a lobi dialogue esate parlons-en les dialogues auto-convoqué na mbokanabiso nous avons convoqué prix de 35 dialogues dans l'histoire politique et économique de notre pays la table ronde obo yo kaka ezala ka table ronde ti ezala ka table rèktanguleur ezala ki table moko ezala ki rèktanguleur et c'est comme ça ba beng yango table ronde c'est parce que les gens qui avaient entouré cette table ba vandakana position ya ronde ba zala ki ronde ba ba na yko rôde autour de cette table les chefs de l'état dit il n'y a pas l'intérêt ya ko konvoqué dialogue ya hondima dialogue le leo to ken a dialogue le gouvernement soumouina ezala encore remanié après basu fayulu ba tié premier ministre ya pe fayulu a zubatounaye a ici de a tié bangouana après tozon gilisusu l'agression rwandaise ne va pas finir avec le dialogue si c'était l'hypothèse que l'agression rwandaise doit finir avec le dialogue moi je pense que moi je pense que on aurait déjà commencé dès lors que mouze est décédé neto n'y a tout ça la dialogue pendant aussi sa agression rwandaise ben l'agressor rwandaise et kossi la te pamba et kagamez a kolinga asilis agressor rwandaise est parce que il y a les intérêts financiers il y a les intérêts commercial il y a les intérêts notamment expansionniste ou les multinationales basa ko lukako apu yégre kagame pon a ko lukane inyako zomabele na kongo a élargi superficie na e e pi a zouaba outu nabatouti moussous avant tsabango comme ça il y a tika la roi les chefs de l'état à remettre en cause la demande il y a dialogue mais c'est que moi je n'ai pas aimé c'est avec messer shadari messer shadari lui qui dit que les chefs de l'état ne doit pas dialoguer avec martin fahulu mais les chefs de l'état s'il faut dialoguer il doit dialoguer avec les m23 qui sont en train d'occuper nos zones de la manière illicite donc pour messer shadari le secrétaire général permanent du pprd pour lui le président doit dialoguer avec le m23 comme mes besanins de dialoguer avec le m23 basu ba ngou ba koti ba ngou na armé il dialogue avec le m23 basu ba ngou ba koti ba ngou na d'immisation il dialogue avec le m23 basu ba ngou ba ngou ba ngou ba ngou ma mamba gouvernement il dialogue avec le m23 basu une partie à ma belé ba pc a ngou na souverainité africaine d'après l'article 217 ya constitution l'abissu et aujourd'hui shadari demande au président de la république notamment de dialoguer avec le m23 est ce que vous comprenez ça les chefs de l'état l'ancien président joseph kabila n'avait pas accepté n'avait pas refusé ya qu'au dialogue à kanaba rwandais c'est parce que selon kabila la manière notamment définie avec l'agresseur rwandaise pour lui pour kabila la politique c'était de dialoguer avec le m23 les prendre les insérer les mixer les brasser au sein de notre armée mais petit c'est qu'elle dit c'est qu'elle a dit m o n pas de dialogue avec le m23 n'a pas de dialogue avec le m23 mais comme il se voit déjà l'ami il ne sait pas quoi faire voilà pourquoi à comico tambula tambula mokil mobi maloko la caïna mais je vais répondre à ses congolais si les chefs de l'état refusent de dialoguer avec le m23 ce n'est pas parce que les m23 sont de je sais pas moi sont de deux gens qui veulent peut-être sa tête oui à un moment donné nous devons le dire mais si les chefs de l'état refusent de dialoguer avec le m23 c'est par rapport à la politique étrangère que le m23 est en train d'appliquer pour pouvoir donner premièrement les ressources notamment les minerais de notre pays entre les mains des kagamis et deuxièmement de chercher comment à balcaniser notre pays et à insérer ça ou alors à les mettre ensemble avec messieurs kagami est ce que je peux avancer max et kbc est ce que je peux avancer on m'accorde deux minutes on m'accorde deux minutes n'aib saabidon n'assoba pesi n'a deux minutes mais deux minutes n'auraient pas traditionnel jbk ou tchokote nabiso awa na pesi yombo te papa mon ambo ka jete sali jbk jansi brigitte kibala le nouveau marié ah yepa komiko parraine ba mabala ah mabala kisasa moutwa bali même pas un mois yepa komiko parraine oh la 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 alors peuple congolais c'est comme ça ma kamboussa koulika nambo ka toko dialoguer nabana ni on doit dialoguer avec qui jesu yankole toko dialoguer nabana ni le chef de l'état a dit n o n avec le dialogue ça ne marchera pas nous n'allons pas dialoguer avec le m23 ce pays n'est pas le pays de m23 mais c'est nanga tu dois aller dialoguer avec kagami mais si vous attendez que vous dialoguez avec le chef de l'état pour que nanga oukoma premier ministre nous vous disons au samboui n'a moni photo n'a mon katimande foute n'a non katimande foute n'a non katimande foute alors nous sommes presque à la fin nous vous disons que lobby il y a eu des troupes rwandais qui seraient sur le sol congolais et on nous signale déjà que le wazalène de son debout et il ya déjà des stratégies de tactique au kalatea wa misiles a konmata kalatea wa libou mbundunda a konmata le m23 comme le président a déclaré l'autre fois alors je vous souhaite une excellente journée nous étions en direct de Tango Koki j'ai sali notre patron de la chaîne le DG Stéphane Balamoange à qui nous avons toujours l'opportunité notamment de venir ici vous donner des informations nous demandons à notre Dieu de le bénir ruchement et nous saluons pourquoi pas notre masseur Christ l'amour que le Seigneur vous bénisse nous devons savoir que nous avons tous un patrimoine commun au Babengi républicain démocratique du Congo et je vous dis au revoir DG Stéphane Balamoange le Sous-titrage Société Radio-Canada Papa Stéphane, Balamwangé, oh yeah yeah